Et les Etats-Unis qui semblent un peu pris de court avec ce nouveau retournement de situation. Certes, les Américains avaient été les premiers à balayer la thèse officielle et à évoquer cette thèse du missile iranien. Mais on ne s'attendait pas forcément ici à Washington qu'après les dénégations véhémentes de l'Iran, et bien que finalement Téhéran reconnaisse pleinement sa responsabilité dans ce drame. Et puis il y a eu ce tweet accusateur du ministre iranien des Affaires étrangères qui affirme en substance que si cette erreur humaine a pu se produire, c'est à cause des Etats-Unis, à cause du climat de tension extrême qui régnait cette nuit-là, puisque la nuit du drame, l'opération iranienne avait été lancée contre des bases militaires en Irak pour riposter à l'élimination d'un de leurs principaux généraux. Donc Donald Trump va sans doute réagir évidemment à ces accusations, mais on peut dire que dans son duel, dans son bras de fer avec Téhéran, Donald Trump doit espérer que cet incident dramatique lui permette en quelque sorte de reprendre la main, puisque ça met évidemment Téhéran en position de faiblesse. Le pays est décrédibilisé par cette affaire. Et donc à Washington, on espère sans doute pouvoir reprendre la main et convaincre des pays alliés européens comme la Grande-Bretagne ou encore la France qui maintiennent des relations avec l'Iran, de les convaincre de rejoindre le camp des Américains dans leur campagne d'opération de pression maximale contre Téhéran. ... ... ...